L'expérience Nikolai Dinovaev, nom inconnu, nom de code, Nikolai Dinovaev ou Nikolai Zinoviev, nouvelle identité donnée par Umbrella, Silver Wolf par Sergei Vladimir, âge, état de naissance, en 2023, il aurait eu 60 ans car il est né en 1963, taille, 1m87, couleur des yeux, bleu, couleur des cheveux, blanc, groupe sanguin, A. Affiliation, il a fait partie de l'armée soviétique, de potentiellement 1981 à 1992, il était soldat des forces spéciales, les Spetsnaz. Il rejoignit ensuite l'UBCS au début des années 90 à septembre 1998, il était sergent observateur du peloton Delta. Mission connue, il a participé aux événements de Raccoon City qui sont déroulés de fin août à début octobre 1998. Spécialisation, c'est un excellent combattant et assassin, son statut est potentiellement vivant. Info complémentaire, pas grand chose est connu du passé de Nikolai, il a fait partie des Spetsnaz. Une fois une grande partie des soldats soviétiques renvoyés, il est impossible de savoir si Nikolai l'a été aussi, mais il a été recruté pour rejoindre l'UBCS. Il connaissait le colonel Sergei Vladimir, possiblement de l'armée soviétique, et semblèrent être des amis proches. Nikolai étant une personne de confiance, il était au courant des activités de Sergei, et il était l'espion de Sergei au sein de l'UBCS. Il aurait eu une rivalité avec Unc de l'USS. En septembre 1998, toutes les équipes de l'UBCS furent déployées dans Raccoon City. Nikolai dirigeait l'équipe Bravo du peloton Delta. Il se mit alors à observer pour des données de combat, provoquant certains combats des mercenaires de l'UBCS face aux zombies notamment, ou encore surveillant le Nemesis Tip-Té chassant les stars en ville. Il s'inséra dans un groupe de survivants mené par Mikhail Victor, son chef de peloton. Il mena une équipe pour l'opération Omp-Emperors Mushroom, consistant à récupérer des échantillons d'armes bio-organiques comme le tyran Thanatos. Il fit exploser l'université de Raccoon City pour tenter de tuer des témoins. Il arriva potentiellement à fuir de Raccoon City en hélicoptère au dernier moment. Il put remettre à Umbrella tout ce qu'il avait vu ou trouvé. Comme potentiellement des dossiers sur les Hunter Gamma de l'université de Raccoon City. Ce qui l'advint de lui ensuite est inconnu, si ce n'est possiblement un rapport sur Sheena Island. La présence de Nikolai Dinovaev dans le canon de la saga se fait via Rensdale 3 Nemesis en 1999, Rensdale Woodbreak en 2003 et Rensdale 3 en 2020. – Sous-titrage FR Pays-N2018 –